Comessa, c'est une grande communauté qui englobe 21 pays de la région et la RDC fait partie. Et Comessa, selon le thème de cette année, s'appuie sur l'intégration de la région. L'intégration sur le plan économique, sur le plan agricole, sur le plan de commerce, sur le plan d'agriculture, je parlais tantôt. Et sur le plan de paix et sécurité surtout. Et c'est le sujet surtout concernant la paix. Et ça a été largement discuté au niveau du Conseil des ministres. L'appui des Comessa à la République démocratique du Congo concernant la pacification de la paix à la partie est de la République démocratique du Congo. L'appui des Comessa à la SADEC, l'appui des Comessa au processus de Luanda. Et aujourd'hui, les chefs d'État et de gouvernement, ils vont parler sur la question de la paix, ils ont parlé sur la question du commerce, sur la question de l'intégration régionale de notre région autour de notre communauté qui est Comessa. Comme vous le savez, le président de la République, son excellence Félix Antoine Tissekedi, tient à remettre la RDC au cœur de tous les débats économiques. Le rôle que nous jouons, c'est de pouvoir mobiliser tous les pays du Comessa, qui sont nombre de 21, de désormais pencher vers les chaînes des valeurs. Parce que depuis 1960, lors des indépendances africaines, on a fait que l'industrie extractive. On a fait l'extraction de nos minéraux vers les pays occidentaux, mais on a capté seulement que 3% de la valeur marchande de nos produits. Et donc pour le président de la République, nous devons migrer vers la transformation de nos ressources. C'est la raison pour laquelle le thème qui a été débattu au sein de ces sommets. C'est comment nous pouvons, dans cet environnement de changement climatique, migrer vers les chaînes des valeurs au niveau de l'agriculture pour nous permettre de transformer nous-mêmes notre agriculture, mais également notre secteur minier. Et vous savez qu'il pilote avec son nom de l'exambien la grande chaîne des valeurs de production de batteries et véhicules électriques dans la partie sud-est de la RDC. Et donc c'est autour de ce genre de questions que le président de la République va mobiliser ses pairs pour que finalement l'Afrique puisse décoller.